Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle leçon de conjugaison où on va voir comment conjuguer les verbes du premier groupe au passé simple. Allons-y ! Alors aujourd'hui, on va faire comme déjà mentionné dans l'introduction une leçon de conjugaison où on va voir le passé simple des verbes du premier groupe. Et pour former le passé simple des verbes du premier groupe, c'est très simple. Prenons l'exemple du verbe chanter. Alors on enlève la terminaison ER et on ajoute les terminaisons du premier groupe parce qu'on va voir après les terminaisons du deuxième et du troisième groupe. Alors les terminaisons du premier groupe sont AI, on dit pour JE, on dit je chantais. Pour TU, AS, tu chantais. Pour IL, A, on dit il chantait. Pour nous, AM, avec accent circonflexe sur le A, on dit nous chantais. Pour vous, on dit AT, et toujours un accent circonflexe sur le A, on dit vous chantait. Et pour IL, la troisième personne du pluriel, la terminaison C, R avec E, accent grave. Et on dit ils chantèrent. Et pour les verbes du premier groupe, terminés en C, E, R et G, E, R, il y a une particularité orthographique. Prenons l'exemple du verbe avancé. Alors on enlève tout d'abord le ER et on ajoute la terminaison. Ici on a AI et comme on a A, on doit ajouter la C, D pour ne pas dire j'avance, K, j'avance, K, pardon. Et pour forcer la prononciation du sens C, j'ajoute une C, D et je dis j'avance. La même chose pour A, S, je dis tu y avance, pour IL, je dis, on a A, donc je dis il avance. Pour nous, nous avance, pour vous, vous avancez. Et enfin pour IL, la troisième personne du pluriel, on dit ils avancez. Et remarquez que ici la terminaison c'est R, G, E, donc il n'y a pas de problème, il y a déjà le sens C, donc pas la peine de rajouter une C, D. Et pour les verbes en G, E, R, prenons l'exemple du verbe voyager, on enlève tout d'abord le ER et on ajoute les terminaisons du premier groupe au passé simple. Alors je dis je voyaguer, mais pour éviter la prononciation de G, j'ajoute un E et je dis je voyageais. La même chose pour tu, tu voyageas. Et remarquez la présence du E. Pour IL, il voyagea. Pour nous, nous voyageâmes. Pour vous, vous voyageâtes. Et remarquez les amis, pour I, la troisième personne du pluriel, on dit ils voyagèrent. Ici, pas la peine d'ajouter un E parce que le G est déjà suivi d'un E. Donc on ne va pas prononcer G et on dit ils voyagèrent. Et les amis, pour le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe, même s'il se termine en ER. Mais ici, il y a une exception, ils se conjuguent de la même façon des verbes du premier groupe, c'est-à-dire les mêmes terminaisons. Alors on enlève le ER et on dit j'allais, tu as la, il as la, nous as l'âmes, vous as l'âtes, ils as l'âmes. C'est la fin de la leçon les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Et attendez-moi dans la prochaine vidéo, on va faire deux exercices pour s'entraîner. Sous-titrage Société Radio-Canada